Bienvenue sur Geekko. Vous êtes peut-être déjà tombé sur le terme framerate en regardant des vidéos ou lors de vos lectures. Si vous ne savez pas tout à fait ce que ça veut dire, et bien restez, puisqu'on vous explique ça en détail tout de suite. Le terme framerate est aujourd'hui beaucoup utilisé pour parler de jeux vidéo, mais sa signification touche beaucoup plus de domaines. Framerate est tout d'abord un anglicisme. Le terme est composé des mots anglais frame et rate. Si rate est un terme que l'on peut traduire tel quel dans ce cas par fréquence, frame nécessite un peu plus d'explications. Pour faire très simple, les médias audiovisuels, que ce soit des films, des séries, l'animation et même la vidéo que vous regardez en ce moment même, sont en fait composés d'images. Il s'agit simplement d'une suite d'images capturées qui défilent à une certaine vitesse. Vous connaissez peut-être les flipbooks ou les zootropes qui donnent une illusion de mouvement. Et bien c'est à peu près le même principe. Chacune des images qui composent ces oeuvres audiovisuelles sont ainsi appelées frame en anglais. Donc framerate signifie simplement fréquence d'images. On utilise également d'autres expressions très courantes pour exprimer plus ou moins la même chose. Comme par exemple images par seconde, traduit en frames per second en anglais, qu'on abrège aussi souvent en FPS. A ne pas confondre avec FPS pour First Person Shooter, qui est un genre de jeu vidéo, un sujet tout à fait différent. Vous l'aurez peut-être deviné, framerate est donc une unité de mesure. Une unité de mesure qui indique simplement la vitesse de défilement des images d'une oeuvre audiovisuelle. Et tout ça est généralement calculé en secondes, même s'il arrive qu'on les mesure en Hertz pour certains domaines. Concrètement, notre oeil et notre cerveau perçoivent ces différences de taux. Et plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus ce qu'on regarde donnera une impression de fluidité. On considère généralement qu'on obtient un véritable sentiment de mouvement à partir de 15 images par seconde. Une fluidité plus élevée n'est cependant pas toujours signe de meilleure qualité. Selon le type de média qu'on utilise, la région du monde dans laquelle on habite, et parfois même l'intention artistique de l'oeuvre, le taux de ces images par seconde varie. On peut par exemple citer le cinéma. Les films tournent bien souvent à une vitesse de 24 images par seconde. La notion est aussi particulièrement importante lors de la création de dessins animés, puisque presque chaque frame est ici un dessin conçu par des animateurs. Le standard installé par Osamu Tezuka dans les années 60 pour l'animation japonaise est par exemple de proposer un taux de dessin par seconde assez bas pour produire plus vite et moins cher. Même si certains moments clés sont souvent animés avec bien plus de fluidité. Mais alors pourquoi est-ce important ? S'il n'est pas particulièrement primordial en tant que spectateur de savoir à combien d'images par seconde a été réalisée cette série animée qu'on est en train de visionner, la notion est un petit peu plus intéressante et plus complexe dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est souvent dans ce domaine que la question est abordée. Que ce soit par les développeuses et les développeurs, les journalistes et aussi les joueuses et les joueurs. La question concerne un peu tout le monde. Les jeux vidéo fonctionnent très différemment par rapport au contenu audiovisuel qu'on a déjà abordé. Pourtant, on utilise tout de même la fréquence d'image pour mesurer la fluidité d'un jeu. Il est ici non plus juste question de confort visuel et sonore, mais également de confort manette en main. Nos actions sont aussi impactées par la vitesse du titre. Un jeu au framerate plus élevé répondra plus vite et plus justement à nos appuis sur les boutons qu'un jeu au framerate très bas. Un framerate plus élevé veut aussi dire une meilleure visibilité des mouvements. Et ça peut avoir son importance dans nos temps de réaction. Dans le jeu vidéo, il existe deux standards reconnus comme étant la norme. Le minimum généralement toléré, mais toujours un peu décevant, c'est l'affichage à 30 images par seconde. Et celui qui est reconnu comme étant le standard pour avoir une fluidité parfaite, c'est le 60 images par seconde. Il est possible d'aller plus haut que ça, mais c'est pas toujours très utile. Des taux élevés comme le 60 fps sont particulièrement importants dans les jeux qui nécessitent une certaine adresse et des réflexes. Tout ce qui est jeux d'action, jeux de combat, etc. Tandis qu'on tolère bien plus un framerate plus bas dans les jeux qui n'ont pas forcément besoin de montrer beaucoup de réactivité. Comme les jeux de stratégie ou les jeux de rôle. Ce qui crée cette différence de framerate selon les jeux, c'est que les jeux vidéo ne sont pas juste une série d'images qui défilent. Mais bien tout un tas de systèmes complexes qui doivent afficher des images, des sons, des modèles 3D plus ou moins grands, des animations et plein d'autres choses. Et tout ça en temps réel. Cela demande donc beaucoup plus de puissance technologique et le résultat dépend du jeu en question et de la machine sur laquelle il fonctionne. Dépendant de la puissance de votre ordinateur ou de votre console, les jeux les plus récents et technologiquement aboutis auront peut-être du mal à afficher un taux d'image par seconde élevé. Se pose également la question de la stabilité puisque le taux d'image par seconde peut parfois varier dépendant de ce qu'il se passe dans le jeu. Jouer sur un ordinateur a cet avantage que l'utilisateur peut garder le contrôle sur les pièces qui composent sa machine. Cela nécessite bien sûr de s'y connaître mais on peut très bien remplacer certains composants par d'autres plus performants, ce qui aura un impact sur la stabilité et sur les performances du jeu. Une console c'est plus abordable et convivial mais aussi moins modulable à ce niveau. Chaque exemplaire de chaque modèle de console possède la même technologie à l'intérieur. Et on ne peut pas changer de composant comme pour un ordinateur. Ce qui fait que si le jeu ne fonctionne pas bien sur le modèle que vous possédez, il n'y a rien à faire. Il arrive en effet qu'un même jeu fonctionne moins bien sur un modèle de console précis pour tout un tas de raisons. Bien souvent des raisons technologiques ou de temps et de coût de développement. Pour remédier à ces problèmes de framerate, les développeurs doivent faire ce qu'on appelle de l'optimisation, qui sont tout un tas de procédés qui permettent de demander moins de ressources à nos machines. Mais même avec ça, c'est parfois insuffisant. C'est pour toutes ces raisons que le sujet est pas mal abordé. Même si ça tend à s'améliorer, il faut bien admettre que ça fait pas mal d'années que de nombreux jeux vidéo sortent dans un état technique assez lamentable. Un framerate stable et élevé est souvent vu comme un gage de qualité qui importe beaucoup aux yeux des joueuses et des joueurs. On espère que cette vidéo aura apporté un peu de clarté sur ce sujet qui peut parfois être un peu complexe. Je vous laissez faire un peu de clarté sur ce sujet.